Vous avez comme moi appris ce scandale de ce groupe privé qui a laissé des anciens pensionnaires dans une situation d'abandon et de maltraitance. Mais je veux dire aujourd'hui que malheureusement, dans quantité d'endroits, les personnes âgées fragiles, dépendantes, sont complètement laissées de côté. Ça ne veut pas dire non plus que dans tous les EHPAD, on maltraite les anciens. Et je connais des EHPAD où des personnels sont dévoués. Et vous n'imaginez pas le sacrifice que font les personnels dans bon nombre d'EHPAD. Donc attention à avoir un jugement nuancé. Il reste qu'on ne peut pas continuer à laisser des personnes dépendantes, 700 000 en EHPAD, sans renforcer les moyens, c'est ma proposition, sans avoir la possibilité de bien faire leur travail. Et quand on voit que dans cet EHPAD, dans le témoignage, les aides-soignantes n'avaient pas le droit d'utiliser plus de trois couches par jour et laissaient les anciens dans leur détresse la plus totale, on comprend le drame que cela peut être. Et j'ai vécu ça avec mes parents. Mes deux parents qui ont malheureusement, bien que j'ai tout fait pour essayer de les garder à domicile, ont fini leur jour dans ces structures, avec d'un côté des choses très dures à vivre et de l'autre un accompagnement de fin de vie extraordinaire, de dévouement. Donc, il y a de tout. Mais ce que je sais, c'est que la population de plus de 75 ans va passer de 3 millions à 6 millions en 2060. Un doublement. Actuellement, il y a 1,2 million de personnes âgées dépendantes. On va passer dans 30 ans à plus de 2 millions, voire 3 millions. Ce qui veut dire qu'il faut prendre à bras le corps ce problème. Et dans mon livre, où va le pognon, et dans mon programme politique, je dis arrêtons de gaspiller des dizaines de milliards dans des fausses cartes vitales et mettons l'argent là où on en a besoin pour augmenter de 25% l'encadrement des personnes dans les EHPAD. Cela leur permettrait d'ailleurs de créer 80 000 emplois. Et puis aussi, pour aider les personnes âgées à se maintenir à domicile avant de passer en situation de dépendance. Et puis aussi, à avoir une prise en charge pour les milieux qui n'ont pas les moyens. Car comment payer 3 000 euros par mois, 2 500 euros par mois, quand on a une retraite de 800 ? Comment faire ? C'est tout l'enjeu des prochaines années. Voilà pourquoi je propose que la CRDS, cet supplément de taxe sociale qui est utilisé à combler le déficit de la sécurité sociale, soit utilisé pour assurer le financement pérenne d'une cinquième branche de la sécurité sociale, qui serait la branche dépendance. On doit ça à nos parents, à nos grands-parents, à nos anciens. On sera tous un jour, peut-être en EHPAD. Et on ne peut pas imaginer qu'une société développée ne prévoie pas l'avenir, n'aide pas aussi les aidants. Tous ces gens qui se dévouent pour leurs aînés. Il y a un immense chantier. Mais Emmanuel Macron l'a repoussé à plus tard. Et c'est un enjeu majeur de civilisation. De civilisation. Comment on traite nos anciens ? Dans quelle dignité ? Comme nos personnes en situation de handicap révèlent le degré de maturité d'une société. Mais il ne s'agit pas de se faire des grands trémolos dans la voie ou de dénoncer des scandales. Il faut se donner les moyens de le faire. Et c'est tout le sens de mon projet politique. Hier, on a publié mon projet politique. Alors je sais que les médias ne s'intéressent pas toujours aux choses importantes. Mais moi je vous dis, lisez-le et vous verrez qu'on a beaucoup travaillé. Pour faire quoi ? Pour vous aider tout simplement à résoudre les problèmes du pays. Et au-delà des grandes idées, il y a le concret. Et pendant 22 ans, j'ai été maire. Et j'ai appris que le plus beau de la politique, c'était de résoudre les problèmes de ses concitoyens. Et si on peut permettre à nos anciens de finir leur vie dans le calme, la sérénité, avec des personnels aidants, eh bien on aura tout fait. Et puis si on peut permettre aussi de faire prendre conscience aux familles qu'il faut s'occuper de ses parents, de ses grands-parents. Voilà, c'est un message de solidarité et d'humanité en cette période bien difficile. Je vous donne rendez-vous à bientôt, on parlera demain d'un autre sujet, plus grave encore. A bientôt.